coucou j'espère que tu vas bien voici une petite guidance aujourd'hui hier j'ai pas pu poster ce week-end non plus je pense que je vais ralentir un petit peu avec les beaux jours qui arrivent voilà parce que j'en profite et puis aussi pour faire une petite pause quand même mais voilà tu vas me retrouver toujours chaque semaine peut-être plus tous les jours voilà mais plus je sais pas combien de fois dans une semaine on verra mais chaque semaine comme toujours on y va c'est parti alors ici j'ai un 3 de trèfle donc c'est ça commence déjà très bien donc si tu connais pas ce jeu c'est le grand jeu de mademoiselle le normand voilà j'ai fait une formation dessus et avec le code futur futur en minuscule eh bien tu as une belle une belle réduction donc c'est un code promo n'hésite pas à aller faire un tour tu as le lien dans la description sous la vidéo ou sur mon site internet tu as les liens de mon site internet dans les les profils des réseaux sociaux et même sur youtube dans le profil tu as le lien de la formation et le lien du site internet aussi sur instagram tu as le lien du site internet et sur facebook tu as le lien du site internet aussi également si tu veux aller voir la formation et puis utiliser ce code ce code promo futurs en minuscule voilà allez on est parti je le 3 de trèfle et bien il nous parle de l'oeuvre au noir ici mais on arrive quand même à la fin de l'oeuvre au noir avec ce 3 de trèfle donc elle est en cours et l'oeuvre au noir c'est quoi mais c'est une véritable transformation c'est quelque chose de ça peut être une étape difficile on parle souvent de nuit noire de l'âme mais là il ya une dissolution de la matière dans la lampe philosophique que tu retrouves ici là et bien on te dit que tu vas te récompenser de tes efforts et que si justement je te disais que c'est la fin de la de cette oeuvre au noir et bien ça va être la fin petit à et progressive de cette période difficile d'ombre et aussi de travail puisqu'on disait que justement je te disais que tu allais être récompensé de tes efforts donc je dis tu mais tu sais que c'est une guidance générale que ça n'est pas une guidance personnelle je fais aussi des guidances personnelles tu peux aller voir sur site internet donc ici c'est le temps le temps que ce le temps t'a permis justement de construire ce que tu avais envie de construire de réaliser ce que ce que tu voulais réaliser jusque là et a peut-être tu l'as peut-être senti un peu un peu lourd ce temps un petit peu pesant bon tu dis que là ça va changer de rythme justement donc il ya une notion de communication aussi avec cette carte il ya des opportunités qui peuvent arriver de nouvelles voies qui peuvent s'ouvrir à toi de nouvelles portes et donc professionnellement ça va être intéressant il ya des personnes ici qui peuvent être dont leurs compétences leur qualité aussi d'être leur qualité peut-être relationnel aussi également mais un vont être reconnu et tout ça va faire du bien au moral finalement il va y avoir une notion de se sentir bas plus 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 en paix voilà plus en paix et puis il ya c'est une période aussi où c'est le moment d'apprécier les joies de l'été les moments de les c'est les joies l'été c'est toujours une période un peu plus légère et et bien là la carte elle nous dit d'en profiter voilà ici il ya pour les personnes ainsi qui seraient dans un dans un nouveau d'un nouveau projet et ou qui aurait envie justement de d'aller vers un nouveau projet et bien on dit que c'est le moment justement de s'investir c'est le moment de prendre des responsabilités en fait une notion d'évolution ici voilà il ya peut-être des personnes qui ont envie d'investir aussi au niveau financier peut-être qu'il y en a qui ont envie d'investir dans l'immobilier aussi et qui a eu des économies on vous dit de ne pas avoir peur mais par contre de vous faire conseiller de prendre conseil pardon sera plus français de prendre conseil autour de vous avant de vous lancer voilà parce qu'il ya des opportunités ici qui peuvent arriver que ce soit au niveau financier ou au niveau professionnel ou entrepreneuriale justement tout simplement ni en termes d'investissement aussi mais toujours prendre voilà des conseils avant et et ouais parce qu'en fait ici le 3,2 trèfle là il te dit que là on parle de personnes qui ont aussi pu aussi qui ont qu'il était des économies et cette carte et tu dis qu'en fait l'argent n'a de valeur que lorsqu'il est transformé voilà et donc là l'oeuvre noir c'est aussi la petite graine a été plantée et et justement avant que la plan c'est la plante elle pousse et puis peut-être qu'il ya une fleur au bout aussi eh bien toi tu peux être plein d'espoir et la plante elle est pleine de promesses et bien c'est de ça dont il s'agit ici notre alchimiste il est plein d'espoir il a un genou à terre il ya voilà il ya tout plein de promesses qui viennent ici il est temps d'aller à l'étape suivante justement et on te dit de composer le bouquet de fleurs et ben justement nos fleurs ici le saponaire le soleil y la blanc vont nous parler d'une période qui va être vraiment propice c'est vraiment cette période là légère de l'été après si tu tu vois cette vidéo plus tard et qu'elle te parle et bien c'est que c'est que c'est bon si même si tu es pas en été un mais il ya cette notion une période d'inspiration soit bien à l'écoute de ceux qui te traversent soit bien dans le ressenti de ce qui se traverse parce qu'il ya une notion justement d'être inspiré et et de s'exprimer aussi de manière artistique ça revient très souvent ça ces derniers temps le domaine artistique est très large et ben on te dit de prendre soin de toi aussi peut-être en prenant soin de ta de ta de ta créativité et en te laissant inspirer ce qui vient et ça peut être aussi très intéressant tu peux peut être aussi l'utiliser dans le domaine professionnel et tu pourras peut-être éventuellement de cette inspiration en faire ton métier aussi voilà tout ce qui est lié justement domaine artistique quel que soit quoi que ce soit et voilà il ya une notion du coup de sentir bien de victoire avec la lettre v il ya cette notion aussi comme l'alchimiste d'avoir eu raison d'être patiente ou patient c'est tout arrive à celui qui sait attendre celle qui sait attendre un voilà où tout arrive à point nommé eh bien ça c'est dans le domaine sentimental on va t'en parler dans le domaine sentimental et bien il ya la possibilité de concrétiser quelque chose qui était attendu depuis longtemps peut-être avec une personne que tu aimais depuis longtemps ou que tu aimes depuis longtemps donc pendant cet été il ya peut-être voilà certaines ou certains d'entre vous vont peut-être aussi laisser un petit peu le domaine professionnel pour se concentrer donner toute son attention comme notre alchimiste sur le domaine sentimental c'est tout à fait possible on dit qu'il ya un temps pour tout et ici on a aussi des personnes qui ont fait leurs preuves au niveau de leur carrière et qui vont peut-être aussi donner plus de temps ben oui à leur vie affective à leur vie sentimentale ou à leur vie familiale aussi également plus dans la sphère privée voilà pour s'épanouir à présent plus dans le domaine personnel et la sphère privée voilà de quoi nous parle cette carte allez on continue on va aller voir avec quelle carte elle est accompagnée et quelle histoire va être racontée du coup oui il ya cette notion de joie de plaisir pendant cette période donc de profiter des joies et des plaisirs du moment néanmoins on voit bien qu'il ya quand même des questions pendant cette période qui vont se poser là on a quelqu'un qui étudie donc on a peut-être qu'ils vont étudier une situation ou carrément étudier ou ou faire une formation aussi voilà mais on voit quand même qu'il ya une notion de d'inquiétude on va recouvrir pour voir pour où je vais aller plutôt plus loin pour comprendre pourquoi il ya on a l'inquiétude en quoi s'inquiétude ici ici alors ici on a dans le passé on a jupiter en fait qui s'est transformé je vais pousser ma bougie qui s'est transformé en taureau et pour séduire olympe et donc il ya peut-être eu un chamboulement au niveau émotionnel au niveau justement au niveau sentimental il ya cette possibilité d'avoir été séduite ou séduit par quelqu'un avec les émotions qui ont été un petit peu chamboulé et néanmoins malgré l'inquiétude la réflexion et bien il ya une nouvelle étape peut-être que ce qui s'est passé ici a permis d'engendrer une nouvelle étape donc il ya pu y avoir aussi un chamboulement émotionnel ici qui permet qui qui a qui a qui a qui a fait rentrer justement dans l'oeuvre au noir justement qui a permis qui permet une évolution voilà donc on voit qu'effectivement ça reste toujours ici on a toujours ça alors et c'est mouvementé la maison voilà j'ai une petite chipie on entend charlie aussi charlie et nous mes deux petits derniers avec leur papa voilà tu as dû entendre papa voilà donc ici je vais revenir là ça c'est assez intéressant parce que mais cette notion d'avoir conscience aussi de certaines choses et les consciences de ses dons notamment de ses dons de ses talents et de pour pouvoir les utiliser en en fait néanmoins il ya cette notion de pas se reposer sur ses sur ses acquis 1 pour réaliser les objectifs souhaités et donc il ya toujours cette notion brillant sur une patience mais notion de persévérance et dans une d'endurance en fait voilà peut-être attention ne pas se laisser aller trop au plaisir et à continuer quand même ses efforts même si on a vu là lui justement qu'il était question de récolter c'était la récolter ce qui a été semé ici voilà ces récompenses des efforts ici comme notre alchimiste et tout le tout le travail où il ira vers la la réalisation de l'oeuvre rouge l'apparition l'apparition de la pierre philosophale la condition qu'il ne qu'il continue ses efforts ici avec le petit sujet est vraiment cette notion là de ne pas se laisser aller voilà pour que la moisson soit abondante on va dire un voilà alors il ya c'est il ya une notion de s'investir on parlait d'investissement aussi mais cet investissement il peut être aussi justement dans un don dans un talent on parlait d'un de ce qui est artistique tout à l'heure pourquoi pas aussi et de laisser fleurir ce don là et de en fait de s'investir dans une dans cette voie de développement de ses dons de son potentiel de ses talents justement et de ne pas économiser ses efforts pour pour cette question là voilà parce qu'on dit ici que la récolte elle sera bonne j'aimais beaucoup parce que ici il ya une chose que j'aime ici c'est l'aigle pour le futur ici l'aigle il prend de la hauteur donc on il ya cette notion aussi de prendre de la hauteur d'avoir aussi du recul et cette notion d'élévation spirituelle l'aigle c'est l'oiseau qui est le plus proche de l'esprit parce que c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel voilà donc ici l'aigle il nous dit aussi que yann c'est une période une bonne période qui est ba qui c'est une bonne période justement pour pour entrer dans dans une nouvelle formation pour faire des études pour apprendre quelque chose en lien avec un don un talent quelque chose que tu aimes elle nous parle de ça aussi notre aigle ici quelque chose qui te fait vibrer en fait il te met vraiment en contact avec tes avec tes sensations physiques pour ressentir ce qui te fait vibrer réellement il t'amène à être en contact avec avec ce que la nature t'a donné avec tes dons et peut-être des dons spirituel aussi et on dit ici que il est possible d'être étonné finalement par par sur le fait d'avoir de nouvelles perceptions c'est à dire qu'il peut y avoir un changement au niveau des perceptions c'est à dire ce qui était important hier ne le soit plus aujourd'hui par exemple et ça peut étonner les personnes autour aussi également mais voilà quelque chose qui va bouger et peut-être aussi ce qui est un certain lâcher prise aussi qui peut qui peut arriver là où c'était difficile avant par exemple quoi il y a une notion de se sentir libéré quand on prend de la hauteur l'aigle voilà de se sentir aussi légère qu'un oiseau léger qu'un oiseau il prend de la hauteur et il y a une sensation de liberté d'être libéré aussi voilà de se libérer de contraintes avec notre aigle qui est ici là ça que il ya voilà il ya les plaisirs il ya les joies c'est en profiter mais ne pas se reposer sur ses lauriers et ici c'est oui peut-être étudier là bien sûr mais il peut il peut y avoir aussi un lien avec les enfants peut-être qu'il y avoir une reconversion professionnelle qui est en lien avec les enfants peut avoir des formations en lien avec les enfants voilà quelle qu'elle soit pour la suite donc suis ce qui te fait vibrer c'est ce qui te dit l'aigle là hein et d'ailleurs on parlait de de a artiste ici voilà cette notion artistique qui est là donc effectivement quand tu travailles avec les enfants et bien surtout en plus si ce sont des petits il ya beaucoup d'activités manuelles d'activités de peinture de musique de danse voilà il ya une notion de créer artistique aussi ça peut être créer quelque chose en tout cas on te demande d'utiliser ton plein pouvoir créateur ça c'est sûr voilà donc en fait va vers ce qui te parle va vers ce qui vibre en toi va vers ce qui te met en joie va vers ce qui résonne en toi voilà va vers ce qui met de la couleur en toi écoute la musique de ton âme j'ai envie de dire voilà n'hésite pas aussi à prendre la posture du hibou comme j'aime beaucoup le dire c'est à dire être observatrice observateur de ce qui se passe et puis ça permet de voir en fait des choses que tu ne voyais pas avant attiste il peut y avoir des choses qui attisent ta curiosité aussi et justement d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles informations qui qui vont apporter par la suite quel que soit le domaine ici il ya ce que j'aime bien aussi avec cette carte des joies et des plaisirs parce qu'elle nous annonce quand même des bons moments en fait c'est de je dirais que c'est de ce c'est de ne c'est de redevenir comme des enfants puisqu'on a les enfants ici donc c'est d'être sérieux voilà dans le travail dans les responsabilités qu'on peut avoir et encore plus quand on a des enfants mais de ne pas se prendre au sérieux voilà de ne de de prendre en fait des difficultés comme des aventures qui apportent de l'expérience une expérience nécessaire pour la suite en fait un pour 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 notre croissance spirituel et psychologique là il ya un bel épanouissement qui il ya la réalisation de la voie rouge allait pas loin ici avec cette carte là avec la carte des plaisirs c'est ganymède en fait qui présente l'ambroisie au dieu et de souvenir je crois que ganymède Zeus était amoureux de ganymède je crois et donc il l'a emmené dans les dans le ciel voilà il ya des expériences là qui qui des expériences et des situations qui vont selon des circonstances qui vont se présenter sur le plan personnel relationnel qui 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 vont vraiment être satisfaisantes qui vont être comment on dit ça qui vont apporter beaucoup qui vont être positive à apporter beaucoup donc ils vont permettre aussi peut-être de réaliser quelque chose de fructifier quelque chose de stabiliser quelque chose en tout cas d'apporter vraiment la joie et un épanouissement voilà c'est un petit peu la chance un petit peu la carte de la chance aussi donc ici c'est la chance les opportunités avec cette carte là et on te dit de vraiment les saisir en fait c'est vraiment ça voilà donc de la tempête émotionnelle c'est derrière les angoisses les inquiétudes aussi et là c'est vraiment profiter de ce moment là et tel l'alchimiste d'aller vers la réalisation de soi donc d'écouter ce qui te met en joie ce qui est ce qui te ce qui te fait vibrer voilà bon je vais pas recouvrir parce qu'en fait c'est plutôt bien j'ai envie plutôt de terminer avec une petite carte de l'oracle des femmes médecine peut parler aussi aux hommes bien évidemment quelques hommes qui suivent sacré féminin ici et oui on a tous une polarité masculine polarité féminine aussi en soi et donc là dans la semaine je ferai aussi du coup la polarité féminine et yin et la polarité masculine en guidance comme je fais d'habitude comme j'ai pas eu j'ai pas réussi à les faire ce week-end voilà à l'intuition et ben voilà et bien suit ton intuition elle est la messagère de votre destinée suivez-la je vais l'approcher parce que je sais pas si tu vois bien voilà avec le soleil j'ai un peu fermé les volets du coup voilà elle est la messagère de votre destinée suivez-la alors c'est un beau chat et ça me touche particulièrement parce que j'ai eu un chat siamois wilson il s'appelait je l'adorais ce chat il y a plus de dix ans de ça donc je je ne l'ai plus parmi je ne l'ai plus avec moi mais ça a été un un chat incroyable et regarde comme elle est magnifique cette carte là et nous avons un chat siamois justement et bien c'est catherine maillard qui a créé l'oracle des femmes médecines donc je vais te lire ce qu'elle a ce qu'elle dit sur l'intuition voilà j'aime beaucoup c'est un très très beau un très beau jeu un très bel ouvrage aussi alors l'intuition j'ai trouvé des fois je mets un peu plus de temps les illustrations elles sont magnifiques elles sont de caroline manière pour les personnes qui qui s'intéressent justement aux artistes moi j'aime beaucoup m'intéresser aux artistes alors le message de la carte c'est je suis l'intuition tel un chat mon totem de l'Egypte ancienne j'échappe à tout contrôle je sais tout simplement ah oui cette notion peut-être de savoir c'est même pas une certitude tu sais que cela a cela est parce que tu le sens tu le sens au fond de toi précieux don de l'âme féminine l'intuition nous offre les clés de notre monde intérieur pour guider nos pas avec sûreté mais tu vois c'est peut-être ça ce dont ce talent a développé à aller voir dont je te parlais tout à l'heure considéré comme notre sixième sens l'intuition véritable complément de la raison nous permet d'appréhender différemment la réalité cette fonction psychique irrationnelle comme la qualifie le psychanalyste carl gustav jung peut être considéré comme une passerelle entre la connaissance qui réside en nous et le monde qui nous entoure notre culture et notre mode de vie ne nous autorise pas forcément à nous mettre à son écoute pourtant la suivre dans une nouvelle compréhension de notre existence et nous aide à mettre la chance de notre côté ressource primordiale du féminin elle permet aux solutions d'apparaître comme par miracle et oui parfois on cherche la solution avec notre tête avec le mental et bien là non on te dit d'être à l'écoute de toi donc écoute fille des étoiles et de Gaïa le monde te parle il t'envoie des signes l'intuition est à plusieurs boussoles pour guider tes pas vers ta destinée vous êtes intuitive c'est votre véritable nature faites vous confiance vous n'y prêtez peut-être pas toujours l'attention nécessaire pourtant votre intuition vous envoie des signaux posez des questions et mettez-vous à l'écoute du monde qui vous entoure l'univers fourmille d'informations les nuages dans le ciel une conversation, une rencontre il est temps de prendre le risque des chemins de traverses qu'elle vous indique de provoquer de heureux hasards alors la vie dévoile son fabuleux dessin pour vous l'intuition est sa messagère suivez-la alors cette carte elle active ton don c'est le moment de de décider alors je ne comprends pas trop ce qui est écrit c'est le moment de d'essayer votre vision et de prêter attention à votre intuition alors si quelqu'un sait ce que ça veut dire je vais aller voir dans le dictionnaire c'est D-E-C-I-L-E-R d'essayer c'est le moment de d'essayer votre vision et de prêter attention à votre intuition et bien j'aurais appris quelque chose aujourd'hui pratique intuitive prenez un temps pour formuler une question claire sur une situation une personne et décodez vos messages intuitifs posez un nouveau regard sur votre environnement comme si vous le découvriez où que vous soyez prenez une place d'observateur et laissez-vous attirer par tel objet ou personne qui va vous informer mobilisez tous vos sens pour voir les signes derrière les apparences à l'écoute de réponses vous êtes attiré par un coussin un tableau votre oreille capte une bride de conversation faites des liens par ailleurs l'intuition utilise des canaux sensoriels spécifiques que ce soit des sensations corporelles comme les mains moites l'estomac serré ou bien des sensations visuelles des flashs ou encore auditives cette fameuse petite voix intérieure découvrez la vôtre et cultivez votre intuition sans doute la meilleure piste pour redonner du sens à votre vie et oui l'intuition passe par le système énergétique du corps donc on a vraiment des sensations physiques ou qui utilisent les sens du corps physique l'âme passe par le système énergétique du corps et l'intuition est la voix de l'âme voilà et d'ailleurs on va prendre les portes de l'univers tiens pour terminer j'en voulais une autre hop celle-ci et bien il est temps l'intuition en fait elle te connecte à l'ego lumineux voilà l'intuition te connecte à l'ego lumineux voilà à ton âme vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur je crois qu'aujourd'hui en fait il est vraiment question d'utiliser ces dons ces talents que c'est le moment en fait et de ne pas avoir peur de les utiliser vraiment j'espère que cette petite guidance t'aura plu et j'espère te retrouver demain je fais comme je peux mais de toute façon on se retrouve encore plusieurs fois cette semaine ça c'est sûr merci à toi